Musique Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour cette troisième vidéo sur Football Manager 2018. Alors on a avancé un petit peu, même un petit peu beaucoup dans le temps. On est maintenant le 22 juillet 2017, on a un match amical contre Dijon qui sera notre premier adversaire également en championnat. Et on a un petit peu, quelques changements dans l'effectif de notre équipe. Alors, déjà on a dû pallier au fait que Wilshere qui sera l'un de nos éléments forts du milieu de terrain soit indisponible quasiment jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on a dû faire venir un nouveau milieu de terrain. Yann Mvila. Donc plutôt pas mauvais, même plutôt bon. Qu'on vient d'acquérir pour 10 millions. Hop, ça. Donc là pour l'instant il sera titulaire à côté de Luis Gustavo. Et Lopez et Zombo Anguissa sont les remplaçants. Et quand Wilshere sera remis, Wilshere et Mvila seront en balance pour être à côté de Luis Gustavo. Ensuite, oui je crois que j'en avais parlé de Bernard. Au final il est arrivé pour, on va aller directement, je crois que, c'est transfert historique. Voilà. Alors, on en était... Donc qu'est-ce qu'on a fait au mois de juillet ? Donc Rolando est parti à Las Palmas. Ça je l'avais déjà dit. Moukonjo, Moukonjo, n'importe quoi. Serge Mouko, un jeune latéral gauche de 15 ans, 16 ans. Donc convient à prêter au groupe sportif de Consola. Qui reste en local. Nazarethian, un gardien de 15 ans, 16 ans. J'ai du mal avec les âges, là j'ai l'impression. Qu'on a prêté à Bézier. Filipono, un jeune milieu récupérateur de 17 ans. Qu'on a bien fait progresser pour l'instant. Et qui est parti à Marignane. Voilà. Ensuite on a Bounaçar et Sertic qui sont partis à Vigo. dans le cadre d'un échange de joueurs. Et Escalès qui est prêté à Bézier. Donc il va retrouver Nazarethian. J'ai même pas vu que j'avais prêté mes deux gardiens là-bas. Enfin bon, Escalès je compte pas sur lui. Par contre Nazarethian à 15 ans, il est plutôt bien. Donc lui par contre, je tiens à le garder. Ensuite, donc on avait le petit breton qui était arrivé libre, recruté par Zubizarreta. Christian Pavone qui est arrivé de Boca Junior en Argentine pour 10 millions. Et bien au final qu'il nous avait quelques bons trucs lors des matchs amicaux. Il est évalué à 5 et quelques, mais c'est pas mal. Bernard est arrivé le 8 juillet en provenant du Shakhtar Donetsk pour 15 millions. Il est évalué à 30. Franchement, je comptais sur lui comme meneur de jeu. En fait, a priori, son poste préféré c'est Elgué gauche. Mais bon, il va quand même jouer dans l'axe. Ensuite, j'ai trouvé mon remplaçant au poste de latéral droit. C'est Johnny en provenance du Celta Vigo. Donc il a fait l'objet d'un échange avec Bounassar et Sertich. Donc, il évaluait à 2 millions 7. Quand j'étais parti de chez moi, il était à 4 et demi. Sertich évaluait à 2 millions 4 et chez moi il était à 7. Au final, Johnny évaluait à 25. Ah ouais, quand même. Le fait de partir de chez moi ou d'arriver, c'est une grosse incidence. C'est ça, une grosse incidence j'ai l'impression. Donc au final, Johnny aura le numéro 12. Et il sera le remplaçant de Sakai. Et donc on a Mvila qui est arrivé du Rubin Kazan pour 10 millions. On a acheté pour 35 millions. Et on a vendu pour 3 millions 5. Mais sachant qu'on a quand même réussi à se débarrasser de ça, Ressertich. Ensuite, là actuellement, Doria et NG pourraient partir au Milan AC dans le cadre d'un échange plus argent avec Romagnoli. Parce que là, pour le coup, j'ai regardé, Romagnoli est défenseur central gauche. Gaucher joue au Milan AC et il est meilleur que Doria. Mais bon, si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave, Doria sera quand même le remplaçant de Tabdenour. C'est que le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il est observé. Et qu'on n'arrête pas de lui faire des offres. De même qu'avec Sakai. Sakai, il y a le Milan et la Lazio qui essaient de le faire venir. Donc, quitte à emmerder les gens, moi aussi je m'y mets. Et on a Christos Papadopoulos. Alors, c'est un chercheur en sciences du sport à qui j'ai proposé un contrat. Il est libre actuellement. Le seul truc, c'est qu'il veut le poste responsable des sciences du sport. Or, j'ai déjà quelqu'un qui a déjà des bonnes notes là-dessus. Et puis, c'est tout. On a quasiment vidé les caisses au niveau du recrutement. Donc là, il faut que je vende pour pouvoir recruter. Je me suis débarrassé de pas mal de jeunes qui ne servaient à rien. Ici, dans la réserve. Là, il va falloir que j'essaie de vendre Nlaté. Proposé au club, pour 100 000. Normalement, je devrais trouver du monde qui sera intéressé. Escalé, pareil, est en vente. Kaui aussi. ING, U-Bucane. Enfin, voilà. Et dans les moins de 19, voilà en fait ceux qui restent. Puisque en fait, les autres, je ne les ai pas gardés. Je vais regarder en même temps les notes de ceux qui sont grisés. Elle n'est que du jaune, lui. C'est déjà mieux que les autres. Merci. 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 en tout cas on a un match à jouer contre Dijon après on va avoir le 3ème tour qualificatif pour l'Europa League ouais c'est ça contre Altach je crois que c'est un club tout autrichien c'est ça on verra ce que ça va donner après on aura un match amical contre Nancy puis on retrouvera Altach et ensuite premier match de saison contre Dijon comme vous pouvez voir on va enchaîner les matchs sur un rythme d'un match tous les 3 jours alors hop sélection d'équipe stock on va y avoir Mv là alors toi normalement on va le mettre comme ça ça c'est bon on va le mettre comme ça vous voyez Bernard lui je le mets en meneur de jeu avancé soutien Thauvin c'est bon Mitroglou c'est parfait ok consigne l'équipe on les a un peu changés avant il y avait centré deck possible on l'a enlevé et on a rajouté conserver du ballon euh conserver le ballon pas du ballon n'importe quoi qu'est-ce qu'on a les points négatifs tiens touche le ballon hum hum lors du précédent match contre contre Auxerre j'ai fait le ballon de la montagne et le ballon c'est le ballon c'est 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 le ballon c'est le ballon c'est C'est parti. 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 Alors, hop. Ça doit être dans les préférences, je pense. Alors, le son. Je vais descendre un peu à 3. Je pense que ça devrait aller. Alors, Victor Dolan, mon seul jeu d'entrée. 17 tirs à 7. 51% de possession. On a beaucoup tiré au but, comme d'hab, en fait. Allez, hop. On avance. Alors, hop. Et le tâche. Ah oui. Les codes pour le titre. Donc, Paris à 2. Marseille à 3. Monaco 3,5. Lyon 4,5. Puis après, on a un gros écart avec Nice à 5. Paris à 26. Bordeaux, 31. Saint-Étienne, 41. Rennes, 51. Lille, 56. Nantes, 61. 12, 66. Puis après, on dépasse les 100. Avec Guingamp, 151. 200. Pour Angers, 251. Montpellier, 301. Metz, 751. Caen, 801. Dijon. Et puis après, là, on a vraiment Strasbourg, Amiens 3. Elle est promue, qui sont à plus de 1000%. Donc, ils veulent toujours pas. Les numéros de Mayo pour la saison. Donc, ça qui a eu le 2. Doria, le 3. De toute façon, s'il reste ou pas, ce sera lui. Camara, le 3. Hop. Non, le 4. Je veux dire. Campos, 5. Ambilas, 6. Wilshire, 7. Sansons, 8. Payet, 10. Mitroglou, 11. 12. Johnny, 13. Abdenor. Pelé, le 16. 18. Amavi. 19. Gustavo. 20. Pour Bernard. 21. Evra. 23. Pour Rami. 24. Pour Pavon. Rocca. Le 25. 26. Pour Florian Thauvin. Maxime Lopez, toujours le 27. En ce 8. Valère Jamal, le 28. Zambon, Cussa, 29. Mandanda, le 30. Et puis après, on a tous ceux qui sont en réserve et dans l'équipe des jeunes. Donc, Sari, 31. Chabrol, 32. Cagnon, 33. Ousfan, 34. 35. Ressa. Mouko, 36. Donc, lui, il est prêté. 37. Ali Mohamed. Marazovitch aura le 38. Mendy aura le 39. Nazaretian, qui a le 40, est prêté. Andriantiana, qui a le 41. Fontana, le 42. 43. Pour Filippono, qui est prêté. Perrin, le 44. 45. Pour Breton. Donc là, on entre dans l'équipe des moins de 19. Benayoun, qui a le 46. Adjem, le 47. Panafieux, le 48. Milo, le 49. Cari, le 50. 51. Pour Kaloga. Et 52. Pour Kedir. Ah, Fontana, signé au 30 juin 2021. Tout est parfait. Hop. On. Bim. En conclusion, on peut le prêter. Voilà. Alors, on va voir favoris pour le meilleur buteur de la Ligue 1. Cavani et Mer. Bref, favoris devant Neymar, Falcao. Mitroglou. Ah, c'est bien Mitroglou. Ah, il y a deux Marseillais aussi qui sont là. 3, 4, 5, 6. C'est sûr que Neymar, regardez-moi ses notes à 25 ans, quoi. C'est un monstre. Cavani, lui aussi, va être pas mal. Hop. Hop. Analyse après match. Qu'est-ce que... Hop là. Hop là. Hop, 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 hop. Mitroglou n'a pas fait grand-chose. Quoi aussi. Ouais, bah, c'est tu l'es. Waouh. Combinaison de passes. Ca, c'est... C'est du schéma de jeu. En fait, t'as mes joueurs qui sont là. T'as les deux défenseurs centraux, le gardien de jeu qui est là. Les passes décisives. Non, mais pas ce que l'est, je veux dire Le plus grand nombre Ah, c'est M.V. là qui a fait le plus grand nombre d'erreurs Ah ouais, il y a une lattée Ouais, attends, hop, il y a une lattée C'est parfait, si tu veux avoir les autres Tu leur dis, écoute, hop, je suis pas cher Hop, achetez-moi Je veux me barrer Allez, hop, on continue à avancer Alors, voyons voir Rotation, hop Et à Marianne, ce sera une rotation aussi Ah, j'ai déjà prêté deux joueurs à Marianne Donc on va prêter à hier J'ai prêté qui, à Marianne Philippe Honneau, ouais Ok, là je vois pas où il y a qui c'est Ah non, c'est que eux ont déjà deux joueurs qui ont été prêtés C'est bien Avanti, l'abonnement Chabron Là il y a 19 Et là il y a une autre Et là il y a une autre Et là il y a une autre Je vais aborder le 32. P1, le 44 Et enfin, le 49 de prix, je vais faire pour Chabrol Bonjour Sous-titrage ST' 501 Hop, voyons voir les offres. Alors, un bévier, on ne peut pas le prêter. Prêt juste en Raphaël, c'est bon. Et Marine, non. Donc, hop. C'est bon. 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 Malcom blessé à l'entraînement. On a 10 jours. Encore. Non, c'est juste qu'ils sont intéressés mais qui ne font pas d'offres. Celle-là, je la vois depuis un moment sur Angel y Maria. Allez, on avance encore. C'est bon. Il y a un Sakai qui est toujours observé. Et Doré aussi. On est au joueur du match ? Non. On va lancer au 27. Nous, on va continuer de faire chier le Milan AC. Oh merde ! Bon, heureusement qu'on a réussi à faire venir notre latérale. Parce que là, ça ne va pas le faire. Un, trois jours. Il faut voir ce que ça va durer. Il faut voir ce que ça va durer. Allez, allez. Dortmund-Villa-Real en match amical. Avec un doublé d'Obameyang. Madrid qui a battu l'Inter. Madrid qui a battu l'Inter. France. Nice qui a perdu contre le CSKA. France. Ah, ça c'était un couple d'Europe, le Vidéoton. ah j'ai déjà prêté bon bah je pourrais toujours aller prêter à des clubs étrangers alors ça caille pour l'instant non j'ai toujours pas avancé au joueur suivant donc ça c'est les joueurs que je fais venir alors donc moi il me manque un joueur formé à l'OM pendant 3 ans ça sera pas bon Ali Mohamed ce sera pas bon vas-y Ali Mohamed ça pourrait être bon ici Mohamed il pourrait aider côté droit à l'OM donc au final vu que je me j'aurais bien aimé quoi que Scales il aurait pu servir là aussi ouais Scales aurait pu mais bon je vais confirmer hop alors non je vais laisser l'entraîneur à joindre s'occupe du briefing c'est bien c'est bien c'est ce que j'aurais donné parfait on va avancer jusqu'à ce qu'ils nous disent que le match arrive hop on continue à emmerder le Milan métro glue c'est bon ça caille avec un risque minimum ouais bah il jouera pas le prochain match c'est pas grave il vaut mieux le préserver voilà on a la présentation du match on va enregistrer sauvegarder la partie en local hop on enregistre voilà une fois que ce sera enregistré et bien on arrêtera cette vidéo et on se redonnera rendez-vous pour la suivante et voilà donc et bien comme je le disais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo là j'enchaîne les enregistrements donc comme je le disais dans la vidéo précédente je ne sais pas encore comment je vais m'organiser en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va rester sur un rythme d'une vidéo par semaine deux éventuellement pour Motorsport Manager ou même si j'ai le temps et que j'arrive vraiment à bien produire et à pas avoir de soucis pour uploader bon en attendant ça c'est une autre histoire on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour je ne sais pas encore quelle vidéo mais je serai au rendez-vous j'espère que vous aussi en attendant bon week-end à vous bonne semaine et à la prochaine allez ciao je sais pas est plus por est humour à ur